J'ai décidé d'offrir de l'information positive, de l'information sociologique, de l'information philosophique, de donner l'information que les grands médias ne donnent pas. C'est pas moi qui la créé cette information, j'ai décidé de montrer les autres ce qui la font. Les gens qui travaillent comme vous avec On Passe à l'acte, avec Radio Éveil, comme InformAction ou autre, quand ils sont diffusés, au mieux d'avoir, je sais pas moi, sur un article 200 ou 300 visiteurs, s'ils peuvent en avoir 3 ou 4 000, c'est juste merveilleux. On est là pour être vu, donc si on peut donner de la visibilité, c'est ça qui est intéressant. J'ai commencé à monter des pages Facebook, donc quelques-unes qui marchent vraiment très bien. J'ai été chercher des associations, des mouvements, des personnes qui sont spécialisées dans leurs sujets. J'ai monté des pages, je les ai fait grossir, et au mieux d'avoir une page chacun, on a une page commune. Ce qui permet, pour certaines qui vont publier un post ou deux par semaine, quand ils postent, la page est toujours en mouvement, parce que d'autres vont publier un peu plus. Et donc, on se met des petites chartes, des choses relativement simples, et ça fonctionne. Beaucoup de gens ont appris énormément, et il y a des choses extraordinaires qui se sont passées sur le net. Il y a 5 ans, par exemple, quand j'ai commencé, moi je ne connaissais pas Montessori, Steiner, Freinet, je ne connaissais pas la permaculture. Il y a 3 ans, après vraiment beaucoup d'études, j'ai commencé à le mettre sur la toile, et les gens me disaient « Oh non, c'est du truc complètement utopiste, ou c'est quoi ce truc-là ? » Aujourd'hui, c'est quelque chose de tout à fait normal. Les pages créées, ça va être une dizaine. Là, sur le total des pages, on en est à peu près à 600 000 personnes, 600 000 fans. Le nombre de sites internet qui rejoignent ces pages, je ne sais même plus avec qui ils travaillent exactement. Il y a des trucs qui sont tellement bien gérés que je n'y mets même plus les pieds, ils s'en occupent tout seuls. On a un site internet de Radio Éveil qui, par exemple, a tourné jusqu'à 500 000 personnes par mois, 500 000 visiteurs par mois. Moi, ce qui me fait vraiment vibrer, c'est la prise de conscience et cette connaissance qui arrive au fur et à mesure. Pourquoi on est là sur Terre ? Quel est notre let's motive ? Ça peut changer plusieurs fois dans une vie. Mais pourquoi on est là ? Qu'est-ce qui nous touche ? Qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Le bonheur, c'est quoi ? Le bonheur, ce n'est pas avoir la possession, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le bonheur, c'est de se réveiller le matin et de se dire « ouais, je vais faire ça aujourd'hui ». Voilà, hier j'étais sur scène, je présentais des associations, je me suis levé avec le sourire, j'étais content. Et c'est ça qui est important. Il y a eu une grande colère, une très très grande colère au début quand les gens ont commencé à apprendre cette information, comment on est manipulé par les banques, par les médias, comment fonctionne ce système politique, tout plein de choses qu'on ne voyait pas parce que les médias dominants ne nous les donnent pas et parce qu'on n'était pas spécialement au courant. Et il y a eu une grande colère qui est arrivée et je pense que pour beaucoup, après cette colère, il y a eu « j'en ai marre d'être en colère ». Qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte de faire ma part ? Comme dit si bien Pierre Rabhi. « J'ai vraiment un grand étonnement, c'est que beaucoup font leur part aujourd'hui et de plus en plus, je suis étonné, c'est que de plus en plus, à chaque fois que je vais dans des salons, je trouve des gens qui partent sur des initiatives, qui leur en sont propres. Ce sont les leurs, ça les touche, c'est dans leur domaine. Et oui, je pense vraiment qu'il y a l'étincelle qui est arrivée. Et là, il y a le feu qui est en train de jaillir. On est vraiment sur une nouvelle période qui est en train d'arriver. Ça arrive doucement. Les gens prennent conscience doucement. Les gens changent doucement. Les gens se mettent à l'action doucement. Mais ils se mettent à l'action, justement. Et j'avais un doute. J'avais un doute sur l'humain. Je l'ai toujours. Mais j'en vois de plus en plus qui s'y mettent à l'action et je vois que ça fait des petits. Et ouais, je suis passé de la colère à cet étonnement de voir tout plein de gens s'activer à faire autre chose.